Ce qu'on constate actuellement, c'est l'apparition nouvelle de jeunes en plus grand nombre, soit des jeunes étudiants, soit des jeunes même non étudiants, qui n'arrivent pas à terminer la fin du mois et donc on les voit frapper à la porte des restos. Il y a un autre bout de la pyramide des âges qui est également de plus en plus important, surtout en milieu rural, ce sont les retraités, personnes isolées, anciens agriculteurs, anciens petits commerçants. Dans une interview à la chaîne américaine NBC en 2013, vous racontez que François Fillon vous a dit « Tu ne seras pas ministre car tu es enceinte ». C'est quelque chose qui m'est arrivé à chacune de mes grossesses et je prends un témoin à toutes les femmes qui nous écoutent, je pense qu'il y en a beaucoup d'entre elles auxquelles c'est arrivé ça. Là, je n'ai pas envie d'argumenter sur un sujet sur lequel, par ailleurs, il l'avait regretté. C'est une histoire qui dépasse l'imagination, c'est l'histoire en France ces dernières années d'un crime de masse qui aujourd'hui n'est toujours pas puni. 5 millions qui reviennent au vainqueur pour sa campagne. Le parti lui en prêtera autant et tout le reste, jusqu'au plafond des 22 millions autorisés, lui sera remboursé par l'État à la fin de la présidentielle, à condition qu'il accède au second tour évidemment. Sous-titrage Société Radio-Canada